Bonjour à tous et bienvenue au Cirque Paul Ricard pour le Bol d'Or édition 2023. Cette année est un petit peu particulière parce qu'on a décidé de vous faire visiter les backstage. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et c'est parti ! Avant toute chose, essayons d'en savoir plus sur le Cirque Paul Ricard et l'organisation générale du Bol d'Or. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Claire, le directeur général du circuit. Ce circuit c'est une enceinte sportive, ça veut dire qu'on y accueille des manifestations sportives. Aujourd'hui c'est le Bol d'Or, mais on accueille 25 courses, que ce soit de l'auto, de la moto, du camion, du karting, du vélo, de la course à pied. Et c'est un endroit où on organise de grandes fêtes, on va dire, de grands rassemblements populaires avec plus ou moins de spectateurs, plus ou moins de passionnés. Avec toujours une notion de passion, ça qui m'anime au quotidien, c'est-à-dire le plaisir de se retrouver autour d'une passion sportive. Aujourd'hui c'est la moto, c'est la moto d'endurance et c'est une manifestation exceptionnelle parce que c'est une manifestation qui pour nous est historique. Ici le Bol d'Or, ça a fêté l'année dernière 100 ans, ce qui est très rare pour des manifestations sportives. Et on a la chance d'accueillir cette course et de vivre un grand week-end sportif ici avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui vont nous rejoindre. Merci Stéphane pour cette bonne introduction, avant un week-end chargé en émotion. Transition toute trouvée, côté sport, passe d'armes et accélération franche, c'est avec André Rey, le directeur sportif du circuit, que nous allons découvrir les règles qui régissent la compétition. Le boulot du directeur sportif, c'est de gérer à la fois la réglementation, la sécurité et surtout pendant des courses comme ici le Bol d'Or, de gérer que toute notre piste soit respectueuse des règlements et qu'on ait tous les éléments en piste, c'est-à-dire que ce soit les commissaires, le service médical, la direction de piste, les safety cars. Donc tous ces petits éléments s'imbriquent bien et que tout fonctionne jusqu'à dimanche 15h, sans souci. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment, tout simplement, la disposition du circuit ? Oui, alors vous avez ici un plan du circuit. La grande différence par rapport, par exemple, à de la F1, c'est qu'à la F1, vous avez dans la ligne droite Mistral, où on a quasiment 2 km de ligne droite. Sur les versions Formule 1, on utilisait une chicane qui cassait la vitesse et qui coupait la ligne droite en deux. Là, sur une version Bol d'Or, on a la ligne droite dans son intégralité, ce qui veut dire qu'on a des vitesses maxi, là, qui atteignent les 330 km heure. Donc on a des vitesses comparables à la F1. Et donc la piste, on a 5,8 km de piste, voilà, avec un tracé, avec ces fameux run-off, vous voyez, où les pilotes, en cas de danger, peuvent s'écarter. Et en cas de chute, on a un espace très large, voilà, pour glisser et ne pas percuter les protections. Donc c'est pour ça qu'on a un des circuits quand même les plus sûrs au monde. Maintenant que vous connaissez les règles, on vous propose de se rendre en direction de course. C'est l'endroit où tout est surveillé et c'est Thierry Dost, le chef des opérations, qui nous en parle. Donc là, nous sommes dans la direction de piste. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est l'endroit où on pilote toute l'activité piste. Pour cela, on a une quarantaine de caméras qui nous permettent de voir et d'assurer la sécurité à la fois des motos qui sont sur la piste, mais en même temps de nos intervenants, c'est-à-dire nos fameux commissaires, nos bénévoles. En complément de ces caméras, bien entendu, on a tout un ensemble de postes commissaires qui permettent de signaler ou d'intervenir. Et on a également, toujours autour de la piste, on a ces écrans-là, qui sont des feux LED. Donc c'est homologué FIM grade 1. Et donc ça permet aussi d'envoyer des messages d'alerte. Donc ça, c'est un des exemples de dispositifs de sécurité qu'on a. Bien entendu, on a tout un ensemble d'autres dispositifs de sécurité. Par exemple, on a des secouristes du service médical qui est réparti tout au long de la piste pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. On a aussi des pompiers, nous on appelle ça les FIRE, ce sont des véhicules aussi répartis un peu partout dans la piste pour pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Et il faut savoir que, par exemple, pour le bol d'or, on peut être amené à neutraliser la course avec des safety cars. Et comme ça, on sécurise, donc l'avantage d'un safety car, c'est qu'on rallentit la vitesse, toutes les motos roulent doucement derrière et ça permet à nos équipes de piste d'intervenir en toute sécurité. Ce qui est essentiel, sécurité des pilotes, sécurité des intervenants. Bon, la sécurité des intervenants, ok, tout est pris en charge. Mais pour les pilotes, qu'en est-il ? Nous avons fait un arrêt sur le stand d'Inmotion qui équipe les pilotes en airbag jusqu'au plus haut niveau mondial. Inmotion, c'est une entreprise française basée à Annecy qui est spécialisée dans la technologie airbag. Donc, on fait des airbags pour les skieurs, les cavaliers et surtout pour les motards et les pilotes de moto. Est-ce que, du coup, parce que je suppose que c'est quelque chose que vos clients sont amenés à vous demander, est-ce qu'il y a une réelle différence entre un port ou non de airbag ? Par exemple, sur le bol d'or, sur des petites chutes, ça va permettre d'avoir moins de raideur pour la suite des relais. Et surtout, sur un high side, on l'a vu par exemple sur les essais, sur un high side, ça peut vraiment sauver la mise, sauver un dos, sauver des cervicales. Et puis, vu qu'on vient protéger les parties vitales, le but, c'est vraiment que le pilote puisse continuer, au moins, peut-être pas sa course parce qu'il peut être blessé sur d'autres endroits, mais au moins qu'il puisse continuer sa vie normalement grâce à l'airbag. Et du coup, sur le bol d'or, est-ce qu'il y a des pilotes justement qui utilisent vos airbags ? Sur le bol d'or, on a 70 pilotes équipés. Oui, quand même. Imaginons, là, il y a un pilote qui chute justement, le airbag se déclenche, comment ça se passe ? Un pilote qui chute avec un airbag qui se déclenche, tout simplement, il peut remplacer la cartouche lui-même, donc il rentre jusqu'au box, et soit c'est lui qui le fait, soit c'est son helper, son assistant qui le fait. Il a juste à dévisser la cartouche, revisser une nouvelle cartouche. Chez nous, une cartouche, ça s'appelle un inflator, et donc il peut le faire tout seul. On a des pilotes qui passent parfois deux, trois cartouches sur un bol d'or. Deux, trois cartouches sur une course de 24 heures comme le bol d'or, mais c'est énorme ! Bon, ok, les pilotes, ça chute, mais ils tiennent quand même plutôt bien sur leur roue. On se demande comment, d'ailleurs. Rendez-vous chez Pirelli pour parler des pneus avec Steven Neumann, Racing Manager. En fonction des différentes duretés de gomme qu'on peut avoir et les conditions, on va avoir le SC2, qui est le pneu le plus dur qu'on va utiliser par exemple ce week-end. Ensuite, on va avoir le SC1, qui va être un petit peu plus tendre, pour des conditions qui sont un petit peu plus chaudes, ou des pilotes qui roulent un petit peu plus vite. Et ensuite, on va aller, donc, plus on va vers la droite, et plus on va vers la performance. C'est-à-dire qu'on va oublier un peu le côté endurance. Là, on va avoir le SC0, qui va être un pneu pour des conditions un petit peu plus chaudes. Donc, par exemple, sur le circuit du Castellet, c'est quand il commence à faire entre 20 et 25 degrés sur la piste. Ensuite, on va vers le SCX, qui lui, va être un pneu qui peut faire un relais, par exemple, au Castellet, mais il faut qu'il fasse un peu plus chaud, donc au-delà de 25-30 degrés. Enfin, on a le pneu de qualification, qui, lui, est le SCQ, donc il peut faire 5-6 tours seulement. Donc ça, c'est tous les pneus slickes, qui vont fonctionner quand il va faire les conditions sèches, donc avec le beau temps qu'il y a actuellement. Et si jamais on rencontre des conditions de pluie, on va avoir les deux pneus qui sont ici. Donc, on va avoir le pneu intermédiaire pour des conditions, justement, intermédiaires sur du séchant, ou le pneu pluie, qu'on va devoir changer pour pouvoir évacuer l'eau, parce qu'avec des pneus slickes, on n'évacue pas du tout l'eau. D'accord. Et du coup, au niveau des teams, est-ce que vous leur fournissez tous les modèles de pneus ou est-ce que c'est eux qui vous demandent en particulier qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Et si, imaginons, du coup, il y a des intempéries, comment ça se passe ? Alors, nous, en fait, on a une allocation par-fait. C'est-à-dire qu'en fonction des essais qu'ils ont déjà faits, moi, je sais plus ou moins ce qu'ils vont devoir utiliser. Donc, du coup, je prévois le stock en fonction de cette volonté-là. Et on leur attribue, par exemple, 40 pneus d'une référence, 20 d'une autre, etc. Et en fonction de ça, en fonction des conditions, on travaille tous ensemble pour pouvoir avoir le meilleur pneu au meilleur moment. Merci Steven pour ces explications. On en profite pour réfléchir à tout ça avec une petite balade dans le village où on ne croise que de belles personnes. Jonathan Hart, champion du monde d'Endurance en catégorie Super Stock, mais aussi Alexandre et Yann de Moto et GP Addict. Toujours là pour faire l'animation. On a même salué le pilote du Team 3Art, Alex Plankassagne. On est aussi tombé sur un fan de notre JP national du rayon casque au magasin de Marseille. JP, t'es où ? On te cherche ! Oh, viens, ça va commencer ! Puis, nous avons fait un stop sur notre stand, le Speedway Truck, que vous pouvez retrouver sur tous les gros événements moto en France. On y propose des équipements moto et scooter, pour tous les goûts, pendant que Stéphane fait l'animation. C'est aussi l'occasion d'y croiser des pilotes qui font des éducaces ou même certains de nos ambassadeurs, comme par exemple Bad Girl, le Bordelaine ou Océanef que vous voyez là. Après ça, on s'est attaqué aux choses sérieuses et on s'est rapproché des pilotes parce qu'au final, c'est eux les plus importants dans l'événement. On vous présente nos trois pilotes Speedway, bien vraiment, du Team Honda National Moto, Enzo Boulove, du Team Yamaha Mako Racing et Grégory Leblanc, du Team KWVT. On les a interviewés pour savoir un peu comment se passent les courses d'endurance pour eux. C'est pendant tout l'hiver, la préparation physique et pendant aussi la saison, la préparation physique qui continue, un peu plus cool et surtout plus d'entraînement moto. En fait, on est là depuis le début de la semaine, on est là depuis lundi, donc entre l'installation de toutes les équipes, le mardi, on commence déjà les essais libres, le mercredi, c'est tout ce qui est vérification technique des équipements, des motos administratifs, les briefings, toute la paperasse, on va dire. Et le jeudi, on commence à rentrer dans le début du sujet avec des essais libres, les qualifications, les essais de nuit. Le vendredi, on enchaîne toujours avec la seconde qualification, la pitwalk, les interviews, tout ce qui est médiatique. Et puis le samedi, après, c'est parti pour 24h de course, 15h et jusqu'à dimanche. En fait, c'est simple, on enchaîne notre relais d'une heure et au autre moment, on descend de la moto, on va repartir. Il se passe à peu près à 1h45. On débriefe du relais, de savoir comment ça s'est passé, quels ont été les problèmes ou non de la moto, les points positifs, négatifs, le comportement des pneus. On se change, on mange, on boit, on passe entre les mains du kiné, on se repose. Et puis, mine de rien, après, on a peut-être une demi-heure à nous à se poser et il faut déjà se repréparer pour le relais suivant. Merci pour les infos, on vous souhaite une bonne course. Et pour terminer, on a été reçu par Damien Saunier, le patron du CERT, avec son team. Il est 17 fois champion du monde d'endurance. Manque de vol, nous avons eu un petit problème de micro durant son interview, mais il faut savoir que... Il s'occupe également, en parallèle, d'un autre team qui s'appelle le Junior Team LMS. C'est un team composé d'élèves mécano en formation post-bac. Ils sont directement plongés dans le grand bain et préparent des motos qui concourent les plus prestigieuses compétitions françaises. Ah oui, et on souligne aussi que c'est le CERT avec la moto numéro 12 qui a remporté le Bol d'Or cette année. Bravo l'équipe ! C'est la fin du Bol d'Or édition 2023. On a essayé de vous montrer l'envers du décor du Bol d'Or. On espère que ça vous a fait plaisir parce que nous, on a vécu des moments incroyables. On a rencontré des personnes absolument géniales ! Et avant de vous retrouver pour une prochaine aventure, on vous encourage à vous abonner à nos réseaux sur Instagram, Facebook, TikTok et surtout à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On se tient à bientôt ! Ciao, ciao !